bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales dans la continuité des médecines traditionnelles asiatiques je suis ravi d'accueillir aujourd'hui élise mandine bonjour élise bonjour élise est spécialiste de sowarikpa c'est experte en médecine traditionnelle tibétaine elle est coordonnatrice pour la france de l'association sowarikam qui qui promeut et développe la médecine tibétaine à l'international mais peut-être que tu vas tu vas pouvoir nous en parler un peu mieux que un peu mieux que moi est ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle dans la médecine tibétaine globalement donc merci loïc déjà pour cette invitation et cette initiative qui me paraît vraiment très intéressante donc c'est vrai que notre organisation au niveau international se nomme aujourd'hui sorik kang kang ça signifie la maison et sorik c'est le diminutif du mot tibétain qui désigne la médecine tibétaine c'est à dire que la médecine tibétaine se nomme en réalité sowarikpa et donc on fait un petit diminutif enfin raccourci on appelle ça sorik donc un sorik kang c'est une maison de la médecine tibétaine donc on a on est chapeauté par une fondation internationale qui a été créée en allemagne qui s'appelle sorik kang international et puis il y a des petites maisons de médecine tibétaine un petit peu partout dans le monde qui ben oui promeut développe préserve la médecine tibétaine et forme des toutes personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur la médecine tibétaine donc qu'est ce que ça veut dire sowarikpa sowarikpa à deux niveaux de lecture le premier niveau c'est le niveau médical pur c'est à dire que rikpa c'est la science et sowa c'est la guérison sowarikpa ça veut dire science de la guérison ensuite sowarikpa peut être pris dans un deuxième sens qui est nourrir la conscience parce que rikpa lorsqu'on est un petit peu familier avec les termes bouddhistes rikpa c'est un terme qu'on entend souvent qui désigne quelque chose qui est un petit peu intraduisible qui est le l'éveil ou le fait de voir parce que le sens littéral de rik ça veut dire voir et donc rikpa c'est la connaissance ou la conscience et sowa dans ce dans ce dans cette compréhension là de sowarikpa sowa c'est la nourriture donc nourriture de la conscience ce qui place la médecine tibétaine sur deux niveaux le médical science de la guérison et le niveau spirituel nourriture de la conscience et donc déjà dans le nom est inclus ces deux aspects de la médecine tibétaine qu'on retrouve ensuite dans les textes traditionnels le texte traditionnel de base sur lequel on étudie encore aujourd'hui il a été écrit une première fois au huitième siècle et puis il a été écrit une deuxième fois au douzième siècle il a été réécrit il y a eu une lignée de le père de la médecine tibétaine et ce père de la médecine tibétaine il s'appelait yutok passer sur les termes techniques mais ce médecin yutok a écrit au huitième siècle le texte fondateur de la médecine tibétaine on n'a pas le gyushi les quatre temps très médicaux et puis il y a eu une réincarnation de ce yutok au douzième siècle et lui a réécrit à nouveau ces quatre temps très médicaux et puis il a donné également l'enseignement spirituel qui accompagne la médecine tibétaine qu'on appelle le yutok nintiq c'est à dire le coeur de l'enseignement du yutok et il s'agit en fait d'un chemin d'une sorte de voie graduée vers l'éveil mais pour les laïcs pour les médecins pour les patients pour tout le monde en fait pour les gens qui ne sont pas des moines assis toute la journée à méditer dans leur pote dans leur cellule les gens qui sont dans la vie réelle et qui ont un travail des enfants des émotions des maladies donc c'est assez intéressant de voir que la médecine tibétaine ne dissocie pas la santé mentale de la santé physique oui c'est ce que j'allais voir dans la médecine tibétaine on a très clairement fondamentalement inclus cette notion à la fois de vision du mental du psychisme et même au delà on pourrait dire jusqu'au du spirituel et la dimension physique l'ensemble en fait est un tout mais peut-être que tu vas nous présenter un petit peu les grandes lignes de la médecine tibétaine pour qu'on voit bien en quoi ça forme un tout cette cette vision là de de l'homme dans la médecine tibétaine oui alors c'est vrai que donc en asie il existe ces trois grandes médecines la yurveda la médecine chinoise et la médecine tibétaine et si on regarde géographiquement le tibet il est un peu au milieu de l'inde et de la chine et donc souvent les gens pensent que la médecine tibétaine c'est une sorte de mix entre la médecine chinoise et la médecine ayurvédique et puis voilà on a fait notre petit mélange et puis on a les deux dedans alors c'est vrai qu'on trouve énormément d'aspects de la médecine ayurvédique dans la médecine tibétaine également on trouve des aspects de la médecine chinoise dans la médecine tibétaine mais à l'époque ce qui se passait c'est que les médecins communiquaient beaucoup les uns avec les autres ils ont échangé leurs savoirs ils ont échangé leurs techniques et ils ont enrichi les uns les autres et donc maintenant il est difficile aujourd'hui vraiment de démêler qui a commencé qui a commencé qui est à l'origine de qui quelle technique est fondamentalement vient de la médecine chinoise ou vient de la médecine ayurvédique un exemple de donc de similarité entre l'ayurvéda et et sowarikpa c'est le principe des trois humeurs on a traduit en français trois humeurs en médecine ayurvédique c'est les trois doshas le terme tibétain c'est niepa niepa ça veut dire erreur, défaut et pourquoi est-ce que sowarikpa considère que ces trois énergies ce sont des défauts ou des erreurs c'est qu'en fait ces trois énergies elles nous permettent de vivre mais quand elles sont en déséquilibre c'est à cause d'elles qu'on tombe malade et puis c'est à cause d'elles qu'on meurt et puis au delà de ça c'est aussi à cause de ces trois énergies qu'on revient, qu'on se réincarne qu'est-ce que c'est que ces trois énergies elles ont aussi un aspect on peut dire qu'elles sont tridimensionnelles elles ont trois aspects elles ont un aspect qui est lié aux émotions puisqu'elles sont liées à nos trois émotions perturbatrices de base qui sont le désir, l'attachement la colère et la haine la haine étant la colère chronique et puis la confusion, l'ignorance la bêtise le truc qu'on comprend pas quoi le fait d'être borné c'était là-bas voilà donc ça ce sont les trois émotions qu'on considère être les trois émotions perturbatrices de base qui donnent naissance après à toutes les autres la jalousie, l'orgueil, etc. et donc ces trois énergies sont à la fois liées à ces trois émotions elles sont également liées aux cinq éléments de la nature et ça c'est un aspect important c'est qu'on est toujours en relation avec la nature et le macrocosme et ce macrocosme on le retrouve à l'intérieur ce qui fait une réplique du macrocosme dans le microcosme donc ces trois énergies sont reliées aux cinq éléments de la façon suivante un de nos cinq éléments ce sont le premier c'est l'espace étant donné que sans espace rien ne peut se développer donc c'est la potentialité, l'espace le deuxième élément c'est le vent, le mouvement le troisième c'est le feu plus il y a du mouvement plus ça produit de la chaleur et donc on a cette notion de feu, de chaleur le troisième, quatrième c'est l'eau puisque le feu produit de la vapeur donc de l'eau et puis le dernier c'est la terre, le plus matériel, le plus solide donc on a espace, vent, feu, eau et terre Merci beaucoup Élise pour cette présentation de la médecine tibétaine si vous voulez en savoir plus sur la médecine traditionnelle tibétaine ou sur les autres approches abordées dans le sommet des plantes médicinales je vous invite à nous retrouver en cliquant sur le lien qui apparaît juste en dessous dans les commentaires à tout de suite 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 à tout de suite